bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde cote d'abord et comme il facile et ça le soussouté au cas de caillou ou kenner ou telémanage ans pour t'invendé comme bon dans cela y a application sans dover ou es ali très facile ou quoi il faut télécharger à partie à téléphone là yot ou t'invendé quoi au baza naki tchassar reprimo quati du congo basana comme raza ville république du congo facilement d'acquis pour récupérer bon on a dit là ya mp ça torange manila baro et yo et si pas aux ali bon nouvelle miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sans dover et continue d'accord comme buzz tv au revoir 10 $ le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mou konale l'eau m'a rembarroté les managants ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans dover n'est là ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux messieurs dames merci d'être avec nous dans cette émission entre les lignes le débat se poursuit sur la question du changement de la constitution et bien nous avons sous ce plateau maître rodriga mazani porte au parole de du parti politique en vol il est également juriste il est parmi ceux qui disent qu'il n'y a pas opportunité de changer la constitution actuellement néanmoins il est partant pour pour la question de la révision constitutionnelle là c'est là il est partant son parti également est partant nous parlerons également mesdames et messieurs de la on va faire un petit passage également sur la situation sécuritaire de l'est de la rdc vous savez les adf ont tué beaucoup de morts le week-end dernier et cela fait jaser à travers le monde le gouvernement réagit mais la société civile continue de critiquer l'action gouvernementale qui pour elle est inefficace bienvenue dans entre les lignes maître rodriga mazani en tout cas bienvenue encore une fois dans cette émission entre les lignes la congo buzz merci d'anne pour l'invitation mes salutations nos compatriotes qui nous suivent heureux d'être là pour continuer d'échanger autour de cette question qui divise la société il est toujours important que nous étant que des responsables politiques puissions apporter suffisamment de lumière à nos compatriotes pour que le chemin que la république et risque d'emprunter ne soit pas le ne soit pas le bienvenu auprès de notre peuple c'est de notre responsabilité de venir dire à notre peuple c'est qu'il faut pour ce pays parce que moi et mon parti savons exactement ce que nous voulons faire de ce pays à la différence de ceux qui les gouvernent aujourd'hui mais on dit à mazani avant de commencer d'un petit mot sur mademoiselle gloria sengai aujourd'hui toujours en détention on a suivi les cris de détresse lancé par sa mère votre parti également s'est exprimé par vous votre porte-parole du parti qu'en est il aujourd'hui depuis qu'elle a été arrêtée aucune suite rien de concret gloria seng a demeure le prisonnier personnel de felici ce qu'est dit il est arrêté à cause de ses opinions politiques ça ne dites pas ça les services ne sont pas le chef de l'état ce sont des institutions totalement indifférents la nerf pour votre gouverne est placé sous l'autorité du président de la république donc nous disons clairement que gloria seng a aujourd'hui pour avoir dénoncé la misère de congolais pour avoir dit tout d'un bipassi est victime de ses opinions et gloria seng a c'est le plus elle est prisonnière personnelle de monsieur felici c'est qu'il qui a décidé de restreindre ses libertés pour n'avoir que exprimer ses opinions et tant que citoyens de ce pays chose que mon parti condamne que mon parti désapprove et nous continuerons à exiger sa libération sans condition parce que cette dame cette vaillante femme n'a rien fait n'a commis aucune infraction alors que c'est ce qui ont commis des infractions pour atteinte à la sûreté de l'état se retrouve à l'extérieur du pays parce qu'ils sont proches du président de la république à un moment donné ils étaient poursuivis pour ce faire d'autres d'autres sont en liberté et tout écoutez regard suivez mon regard les conseillers l'ancien conseiller spécial en charge de questions sécuritaires où se trouve-t-il il était poursuivi pourquoi nous le savons tous mais aujourd'hui est à l'extérieur mais pourquoi gloria seng a deux mers dans le juin de l'anr ça c'est inacceptable et mon parti condamne cela votre parti condamne la mise en notation donc l'anr jusque là n'a rien dit à propos de sa détention c'est le système instauré du pouvoir tisekedi procédé à des enlèvements le transformer à des restes des arrestations arbitraires et détention illégale et laisser les concitoyens et les citoyens dans des six dans des situations de d'incertitude nous nous craignons même aujourd'hui pour la vie de gloria seng a nous nous posons la question est ce que cette dame elle est toujours vivante elle était arrêtée également sous kabila plusieurs fois il était militant mais mais est-ce que c'est pas ça commence est-ce que parce que ça commence pas peut-être avec le ce régime est-ce que parce que kabila arrêté des manières arbitraires et que celui qui s'est battu toute sa vie le président le cesse de le dire que toute sa jeunesse il a il a livré sa jeunesse à la lutte pour la liberté à la lutte pour la démocratie et qu'aujourd'hui c'est lui même sous son régime que les libertés des citoyens sont torpillés la démarcation faites-vous entre le fonctionnement de l'aner au quotidien et le président de la république le président de la république une institution à part entière vous avez dit que l'aner est sous et sous la la coupe ou la direction de la présidence mais l'aner à son administrateur qui est totalement à son pouvoir qui n'a rien à voir avec l'institution président de la république non les présidents de la république est au courant de l'arrestation de madame gloria senga parce que gloria senga avait levé sa voix pour dire te l'embe pas si gloria senga préparé une marche pacifique pour dénoncer et décrier la misère et la souffrance au congo monsieur le président de la république 60 ans gêné de cette action qui prenait de l'ampleur a décidé de clouer les opinions de madame gloria senga parlons de la question de changement de la constitution m'interrode kramazen vous êtes un juriste vous êtes d'accord que cette constitution a des lacunes et vous avez même je crois en 2021 votre parti avait déposé une proposition de loi l'assemblée nationale pour la révision constitutionnelle on peut savoir pourquoi quelles sont les matières que vous à l'époque où vous visez dans cette constitution pour la révision d'abord d'entre deux jeux je tiens à préciser que sur la question de la révision constitutionnelle l'envol mon parti n'est pas contre la révision constitutionnelle parce que lui même est initiataire d'un projet ou en rond d'une proposition de loi portant révision de la constitution par la voie pétitionnaire pour ce faire j'aimerais que ceci soit clair nous sommes d'accord pour la révision de la constitution parce que nous estimons que notre constitution bien qu'ayant des acquis donc de force mais cette constitution contient aussi des faiblesses qu'il est nécessaire de revisiter envie de renforcer et de consolider de renforcer le fonctionnement de nos institutions et les consolider la démocratie maintenant sur la question de la révision cautionnelle tout théoricien la majeure en tout cas la doctrine constitutionnelle de manière constante est inanime en disant pour toute révision cautionnelle il se pose une question de l'opportunité de la révision aujourd'hui il n'y a aucune opportunité pour réviser la constitution aujourd'hui il n'y a aucune opportunité nous avons initié ce débat je rappelle c'est en 2000 en 2019 au mois de mars 2019 on a lancé la pétition mois de novembre on a fini de collecter des signatures plus de 100 000 signatures à travers la république au mois de novembre 2020 la proposition de loi et dépose était déposée à l'assemblée nationale mars 2022 la proposition de l'opportunité révision de la constitution était alignée au calendrier de la session de mars 2022 ce débat que nous faisons aujourd'hui j'ai l'habitude de le dire on aurait pu le faire vers le mois de mars 2022 si ce débat n'a pas eu lieu c'est parce que délit ses sangres comme député de l'envol était monté au perchoir de l'assemblée nationale pour demander la suspension de ce débat pourquoi en conformité avec la constitution l'article 219 de la constitution interdit toute révision constitutionnelle lorsque le pays est en état de guerre état de siège état d'urgence ou en cas d'intérêt raison pour laquelle ces débats n'a pas eu lieu parce que l'envol avait demandé la suspension de ce débat aujourd'hui est ce que le contexte a changé je dis non la situation s'est même empurée nous sommes le pays est toujours sous état de siège donc il n'y a pas opportunité de réviser la constitution le pays est occupé par une armée étrangère à suivre comme j'ai toujours dit les informations provenant du gouvernement le pays est occupé par une armée étrangère est ce que dans ce contexte il est pour nous plausible il est pour le pays intéressant de parler de la révision constitutionnelle en lieu place des discuter sur la réconquête de nos terres la réconquête de notre espace occupé par l'ennemi et évidemment penser à la levée de l'état de siège donc avant là vous parlez de l'opportunité pour la révision de l'une opportunité pour la révision constitutionnelle aujourd'hui il n'y a aucune opportunité il n'y a pas il n'y a pas d'opportunité pour réviser la constitue la constitution aujourd'hui parce qu'il ya des préalables nous demandons à monsieur félix tiseké lié son pouvoir ces préalables ne sont pas remplis pour pouvoir réviser la constitution non non nous demandons par contre à monsieur félix tiseké lié que nous nous sommes prêts à faire ce débat de la révision constitutionnelle mais au préalable il doit nous restituer abou nagana qui est occupé ça fait de cela plusieurs années rouchour est occupé plusieurs territoires dans ce pays sont occupés par une armée étrangère et donc si qui dirait s'ils n'avaient pas trouvé sur notre sol la priorité pacifier le pays dès que le pays est pacifié et que tous nos compatriotes peuvent être en communion avec nous autour de cette discussion nous pouvons discuter de l'opportunité de la révision de la constitution aujourd'hui un parti dit il n'y a pas d'opportunité pour le changement pour la révision ni pour le changement il n'y a aucune opportunité d'abord pour le changement il n'y a même pas question d'opportunité pour le changement c'est un débat inutile qu'il faut même pas mener parce que nous avons une meilleure constitution maintenant je reviens à votre question je reviendrai sur la question du changement je reviens à votre question qu'est ce que l'envol voulait dans sa révision constitutionnelle l'envol dans sa révision constitutionnelle avait porté premièrement la question de la rationalisation de notre système de décentralisation parce que vous le savez aujourd'hui notre système de décentralisation va jusqu'au niveau de chefferie nous on avait estimé que c'était aller trop loin la décentralisation il fallait le ramener au niveau des territoires et les vies au niveau des territoires ainsi que des communes de grandes villes les communes notamment des grandes villes rationaliser la décentralisation enfin de permettre à ces entités d'avoir effectivement le moyen de leur politique parce qu'il suffit pas de décentraliser m'accord que ces entités doivent avoir des moyens financiers pour s'auto administrer chose qui est difficile mais l'objectif restant c'est lui de faire avancer la décentralisation jusqu'évidemment au niveau de chefferie mais dans un premier temps il faut donner un bouet de souffle à nos territoires de pouvoir d'abord s'administrer avant de avant de voir d'autres entités à devenir des entités territoriales décentralisées de rationaliser notre système de décentralisation rationaliser notre nation notre système de nationalité qui aujourd'hui est déclaré être une et exclusive des débats à notre avis nous estimons qu'il faut ouvrir la question notamment de la double nationalité mais le rationaliser avec les avec les pays voisins de la république démocratique du congo qui ont des intérêts directs avec nous ça veut dire tous les pays voisins ne sont pas concernés par cette question par la question de la double nationalité ça veut nous rationner il faut ouvrir cela c'est un vrai problème que nous rencontrons dans ce pays la diaspora n'est cesse d'en parler ça veut dire est-ce que ça n'ira pas en contradiction avec la proposition de noël tchani sur sur la congolité comme il dit le déverrouillage de certains verrouillage de sa d'accession à certains postes de responsabilité uniquement disons réservé cela uniquement aux congolais de père et de mère et verrouiller pour empêcher à ceux qui ont une doux qui ont un parent qui n'est pas de nationalité congolaise pour accéder à certains certains postes de responsabilité est ce que ça n'a pas contradiction avec la loi tchani avec la loi tchani malheureusement nous n'énageons pas dans une même rivière ça veut dire la loi tchani est une loi discriminatoire stigmatisante nous nous proposons une rationalisation de notre système de nationalité parce que notre système de nationalité a su à suivre évidemment beaucoup de nos compatriotes qui dans la plupart de cas change de nationalité pas forcément parce qu'ils n'aiment pas leur pays mais pour de besoins d'activité à l'extérieur et des vécus quotidiennes parce qu'ils gardent leur amour pour la patrie nous avons estimé qu'il faut rationaliser le système de nationalité ouvrir la double nationalité mais le réserver uniquement donc exclure les pays qui sont limitrophes à la république démocratique du congo parce que des questions d'intérêt direct s'y posent je parle pas seulement du rwanda pas seulement de l'uganda mais de tous les pays limitrophes à la république démocratique du congo parce que notre pays est au coeur de plusieurs enjeux notamment historique depuis même la conférence de berlin est-ce que vous ne craignez pas d'avoir des gens qui ont une double nationalité au poste de responsabilité tel que quelqu'un qui a une double nationalité il est en même temps kenyan ou je dirais même camerounais chef de l'état il est camerounais et congolais à la fois mais il est chef de l'état ou bien directeur national de comment dire on va même dire l'ADG de l'ANR non lorsque vous regardez notre proposition de loi portant révision de la constitution nous avions pensé à ça nous avons aussi restreint pour toutes les personnes détenant la double nationalité le parce qu'ils détiennent la double nationalité de n'est pas accéder à certains postes de responsabilité sauf dans le cas où ils renonçaient à l'autre nationalité qui redevenait congolais pour et puis quand il revient ils redeviennent congolais c'est suivant un certain délai qui peuvent compétir à un certain niveau des responsabilités étatiques nous avons pensé à ça mais tout compte fait il est impératif aujourd'hui au regard des réalités sociétales de notre pays et surtout voir combien la diaspora contribue à notre économie il est aujourd'hui important d'ouvrir cette possibilité à nos compatriotes de la diaspora au delà de ça nous avons pensé aussi à l'article 73 cette affaire de le président de la république est élu à vie d'eternam vous savez cette cette fameux arrêt de la cour constitutionnelle qui permet au président de la république de rester en fonction même lorsqu'il il est il fait de son mieux de ne pas organiser les élections dans les délais impartis par la constitution dans notre proposition de la révision cautionnelle à je rentre maintenant dans la sphère de la rationale de 2 du renforcement de fonctionnement non d'abord le renforcement de fonctionnement des institutions mais aussi des élus les présents de la république qui n'organise pas les élections ne doit pas être bénéficiaire de cette absence de la tenue des élections parce qu'il est les garants du bon fonctionnement des institutions parce que c'est lui qui doit être il est responsable il doit tout mettre en oeuvre ensemble avec son exécutif pour la tenue des élections dans le délai dans notre proposition de loi portant révision mais si se pose des contraintes d'ordre financier comme comme on a connu en 2010 en 2016 il n'y avait pas suffisamment de moyens on a dû prolonger les deux ans pour pouvoir organiser les élections et si ces contraintes là se poser qu'est ce qui va se passer le chef de l'état sera obligé de démissionner les non il est réputé démissionnaire parce que parce que gouverner c'est prévoir on ne peut pas dire aux congolais lorsqu'ils arrivent à 5 à la lorsqu'ils arrivent au cinquième année de l'exercice du pouvoir le pouvoir ne peut pas venir dire qu'ils n'ont pas de moyens pour organiser les élections c'est délit responsabilité et par ce faire nous nous avons dit que si les élections ne sont pas organisées dans le délai les présidents de la république en fonction est réputé démissionner et l'intérim est organisé conforme à la constitution c'est le sénat l'intérim est organisé dans un bref délai les élections doivent être tenues pour que le pays puisse avancer il est inadmissible dans un pays où la projection la date de la tenue des élections est est tenue par par un calendrier constitutionnel nous le savons tous et non non toujours avant la fin du mandat du président élu que le conf le corps électoral doit être convoqué que le pouvoir revient pour nous dire qu'il n'avait pas de moyens c'est une absurdité inacceptable juste une petite parenthèse monsieur matata pognon pour des raisons de crédibilité dit que propose que les élections sont organisées par une structure internationale qu'on puisse supprimer la céni qu'est ce que vous en pensez je peux je peux comprendre la crainte de du président matata c'est vis-à-vis des de tous de l'irresponsabilité de certains compatriotes qui ont pris la charge de conduire cette institution qui est la céni dans l'organisation des élections d'où les réserves et certainement du président matata mais moi je pense que c'est c'est une solution auxquelles moi je n'adhère pas pourquoi parce que pour moi la question de l'élection est une question que relève de la souveraineté nationale nous ne pouvons pas croire que c'est toujours l'extérieur qui peut résoudre nos problèmes il existe de congolais responsables mais les problèmes qui se posent toujours dans ce pays c'est de la manière de désigner les membres de la céni les problèmes ici ce n'est pas nos lois les problèmes ce n'est pas les institutions le problème c'est l'absence de la volonté politique de tenir de bonnes élections dans ce pays et moi je pense tout en respectant la position du président matata auquel je n'adhère pas moi je pense que la question électorale doit rester une question de souveraineté nationale qu'est cependant les acteurs politiques doivent faire preuve de bonne foi dans la tenue des élections enfin de trouver des solutions et d'ailleurs plus loin encore je dirais que la question électorale au congo doit faire objet d'un consensus national d'un consensus national jusqu'à trouver un code électoral à quelle manière on peut trouver ce consensus mais moi je peux faire un référendum avant cela moi je peux vous dire que les g13 avait 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 dégagé ce consensus national autour du processus électoral on peut vous nous rappeler qu'est ce que le g13 avait proposé concrètement pour ce consensus national tout ce qu'on a proposé dans la loi portant organisation et organisation des organisations des élections en plus démocratique du congo qui est malheureusement la nouvelle majorité acquise à l'époque par le pouvoir disait qu'il avait décidé de torpiller c'était ça les consensus où toutes les parties prenantes étaient d'accord tant dans la manière de la désignation du membre de la sony dans la manière de conduire le processus électoral tant dans la manière de conduire les contentieux et les contentieux et électoraux lors cette loi avait été porté par par le g13 évidemment appelé la loi loi le condo ces consensus étaient trouvés que malheureusement parce qu'on a eu le goût de pouvoir vous souviendrez que ces consensus étaient trouvés dans une période où il s'est tiré entre le fcc les cash et dès le moment où le président de la réplique à tort cette loi a été adoptée à l'assemblée nationale et au sénat non la loi a été adopté déjà non il y avait débat sur les 18 innovations apportées les 18 innovations qui représentaient ces consensus trouvés avec les différentes forces politiques ainsi que le membre de la société civile adopté vous vous souviendrez que tout était balaé par un revers de la main par la majorité au pouvoir jusqu'à des naturels même les sens et l'esprit de la loi mais les principes de la démocratie la démocratie c'est le pluralisme d'idées le pluralisme d'idées mais une loi une loi à un esprit lorsque vous dénudez la loi même de l'esprit de son esprit originaire ce n'est plus le même texte vous changez des textes vous avez votre propre texte c'est le texte qui a qui nous a conduit à cette élection avec des députés qui était avec le ministre député autorités administratives qui détenaient des machines à voler pour organiser la fraude électorale c'est quoi l'esprit pour vous souhaiter que ça reste comment quand vous dites que l'esprit a été déjà le texte a été dénaturé de vider de son esprit vous voulez que qu'est-ce qui devait rester pour que vous parlez de l'esprit de là de ce texte là qu'est-ce qui devrait rester dans ce changement là qui a été opéré ce qui devait rester c'est la traçabilité des résultats la clarté dans le dans dans le résultat la liberté de témoins de pouvoir avoir de moyens de preuve enfin de faciliter les contentieux les plusieurs questions qui ont été carrément mises de côté sans pour autant suivre l'esprit tel qui était tracé l'objectif de ma mémoire si elle est encore bonne l'objectif principal c'était de clarifier et de clarifier la traçabilité de résultats et de renforcer la légitimité des élus chose qu'aujourd'hui nous n'avons pas vous avez à l'assemblée nationale des personnes qui ne portent pas la confiance du peuple parce que le peuple sait que ce sont les députés des machines et non les députés élus par le peuple on parle du changement de la constitution les partisans de ceux qui veulent changer j'ai pas encore vidé ce que nous on voulait par rapport à la révision par rapport à vous par rapport à l'envol on peut évoluer si vous estimez terminer comme ça on va on va on va prendre la question de l'âge de changement de la constitution oui donc renforcer la légitimité de nos élus c'est ce que j'étais en train de parler là je parle du président de la république après il ya la question sur la caissette question sur le député l'élection des députés nationaux on a vécu et nous continuons à le vivre même c'est aussi ce système où le les parents lèguent des sièges à leurs nièces et cousines et petits fils c'est ça que nous voulons aussi combattre combattre la suppléance familiale chose qui est malheureusement n'a pas pu aboutir nous avons aussi ça c'est la l'électorale c'est pas la constitution là nous vous nous l'avions mis dans la constitution la constitution nous avons mis cette suppléance au niveau de la constitution pour que ça reste comme principe directeur c'est quand même une situation au sortir des élections de 2018 qui avait choqué la société où vous voyez les pères devenir sénateur et son fils lui remplace comme député lorsqu'il quitte sénateur il devient député provincial c'est sa femme qui remplace lorsqu'il quitte député provincial pour devenir ministre c'est ça des infâmes qui remplace nous avons vécu ces situations qui avaient scandalisé la société pour le mettre comme principe directeur nous dans notre proposition de loi nous l'avons nous l'avions inséré dans dans notre proposition de l'apportant révision de la constitution donc il ya plusieurs autres notamment la l'amélioration de fonctionnement de la justice vous savez très bien que la justice congolaise a beaucoup de problèmes les présents la replique qui tout à tout moment ne cesse d'étacler la justice que c'est une justice malade mais malheureusement lui étant que médecin qui a co qui a fait ces constats n'a pas apporté des thérapies l'envol avait déjà apporté la thérapie depuis 2019 il suffisait au président de la république de demander les informations au niveau de l'assemblée nationale obtenir la proposition de loi portant révision de la constitution de l'envol et il allait trouver que pour nous nous pensons qu'il faut réformer les conseils supérieurs de la magistrature passe pour mettre fin au corporatisme au corporatisme qui s'installe où le magistrat verreux que le président la république nécessite et ne sont jamais sanctionnés ou ça c'est le travail du conseil supérieur mais oui c'est le travail du conseil supérieur de la magistrature mais lorsqu'on est gouvernant leur regard de fonctionnement de sa société et on décide c'est de là que vient des réformes et en défi on décide de restructurer des réformés nous on a pensé à la réforme à travers notre proposition de loi portant révision de la constitution des réformés les conseils supérieurs de la magistrature en ouvrant le conseil supérieur de la magistrature à d'autres corps de métier notamment des personnes extérieures au corps de magistrats les avocats les journalistes les membres de la société civile pour que la question de la justice est une question sérieuse pour un ou une nation vous le savez très bien comme moi que la justice élève une nation pour que la question de la justice n'y reste pas seulement entre les mains du magistrat de 3 v villas vestes et véhicules pour que la question de la justice est un regard de la société il faut ouvrir le conseil supérieur de la magistrature à l'a au regard de la société pour que la société soit en mesure de savoir exactement ce que cet organe fait de de la conduite de la vie des magistrats mais par dessus de tout renforcer les forces de la formation des magistrats ainsi de suite je pense que nous reviendrons sous ce débat peut-être pendant la période de je peux vous garantir qu'à l'envol nous avons des solutions aux problèmes de ce pays donc à tout moment nous sommes prêts à venir répondre d'accord parlons de la question du changement il n'y a pas opportunité pour pour la révision parlons maintenant du changement les partisans du changement évoquent plusieurs articles dont l'article 220 l'article 215 l'article 219 l'article 90 on va aller article par article commençons par l'article 220 l'article 220 de la constitution qu'est ce qui est dit 220 220 la forme républicaine de l'état le principe du suffrage universel la forme représentative du gouvernement le nombre et la durée des mandats du président de la république l'indépendance du pouvoir judiciaire le polarisme politique et syndical ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle voilà on va d'abord rester ici première phrase première ligne on parle de la forme républicaine de l'état maître rodrigue ramazani aujourd'hui la rdc à quelle forme de l'état départant de sa constitution d'abord ce qu'il faut dire que du point de vue administratif la forme de l'état est une organisation administrative que qu'adopte un état pour les fonctionnements de ses entités pour renforce pour améliorer le fonctionnement entre l'état et d'autres entités raison pour laquelle l'état défini choisit une forme pour son fonctionnement maintenant quelles sont les formes de l'état quelle est la forme administratif de l'état de l'état qui existe vous avez la forme centralisée vous avez la forme décentralisée avec ses variantes n'est ce pas vous avez la forme fédérale pour la forme centralisée c'est pas un autre problème nous sommes plus dans la forme décentralisée nous sommes dans la rdc dans la forme décentralisée de l'état dans la forme décentralisée de l'état avec la variante régionalisme politique le fait pour l'état d'avoir décentralisé est permis comme les 10 certains doctrinaires notamment les professeurs vont doigts et tp mac dans son ouvrage de traité de droits administratifs de la rd démocratique du congo le fait pour l'état de donner la personnalité juridique aux entités territoriales décentralisées et fait des prove et leur donner la possibilité notamment les provinces la possibilité de légiférer vous vous souviendrez que nos provinces sortent des édits qui ont valeur de loi à travers nos provinces l'assemblée provinciale de kinshasa que vous voyez vote de loi qu'on appelle édit édit provinciale donc nous sommes dans une forme de l'état décentralisée avec comme option les régionalismes politiques ou constitutionnel pour certains doctrinaires mais les partisans de ceux qui souhaitent changer la forme de l'état disent que ce n'est mentionné nulle part dans la constitution la forme la forme de l'état congolais actuellement ce n'est pas mentionné nulle part en fait le seul problème qu'ils ont c'est que cela doit être mentionné c'est parmi les problèmes ah ben oui ils peuvent l'ajouter sans pour autant changer dire que ils peuvent l'ajouter trouver une disposition à je donne un cas c'est déjà changé non c'est pas changé dès 120 on va rester dans la forme républicaine de l'état mais parce qu'ils veulent une précision en tout cas excusez moi de parler de manière absurde excusez moi parce que l'argumentaire est tellement invertébré que je vais vraiment le reprendre de manière absurde s'ils veulent seulement que la constitution puisse dire quelle est la forme de l'état de la république démocratique du congo il suffit soit de faire de trouver excusez moi je veux vraiment le dire à la volée ils prennent l'article centre l'article 2 l'article 2 ils mettent article 2 bis la république démocratique du congo a comme forme de l'état et à comme forme de l'état la décentralisation ou encore alors comme forme de l'état les régionalismes politiques ou constitutionnel et puis c'est fini c'est débat on change plus la constitution si c'est seulement ça le problème est que la constitution doit les dire expressis verbis mais tout technicien de droit vous lirez beaucoup des doctrinaires et sambo le dit vous lirez vundor et tepé mako le dit mbata les professeurs mbata le dit joli et sige keli le dit nous sommes dans un régionalisme politique parce que la plupart que vous recevez quand je vous suis ce sont des juristes ils savent que lorsque nous parlons du droit les droits à des sources lorsque nous parlons du droit constitutionnel les droits constitutionnels à des sources parmi les sources du droit constitutionnel lorsqu'il veut évoquer les questions c'est la doctrine c'est la doctrine pour vous ça ne fait ça ne pose pas de problème parce que la forme de l'état si c'est vraiment tout ce qu'ils demandent et parmi les problèmes si tout ce qu'ils demandent est que la constitution puisse les dire expressis verbis nous pouvons trouver à partir de l'article 2 en mai article de bis la ou bien article d alinéatel la république démocratique du congo a comme forme de l'état le régionalisme politique ou encore le régionalisme constitutionnel il ya encore il ya également l'article 217 217 qui dit la rdc peut conclure des accords ou traités d'associations ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine pour eux disent que ça en tout cas c'est vendre une partie de la souveraineté du congo donc on doit changer cette cette disposition également qu'est qu'en pensez non une fois de plus c'est c'est de voir noir là où c'est blanc c'est de voir noir là où tout est blanc l'article 217 est une ouverture qui permet au congo de favoriser les pan africanisme la session de la souveraineté ici ce n'est pas la session des terres parce que la constitution elle même consacre le fait que la terre le sol congolais appartient à l'état congolais n'est ce pas exerce une souveraineté permanente n'est ce pas exerce une souveraineté permanente à l'état congolais mais dans le cadre du communautarisme dans le cadre du communautarisme la permission est donnée à la république démocratique de congo de céder une partie de sa souveraineté quels sont les questions les attributs de la souveraineté il n'y a pas que la terre il ya le frontière le contrôle des frontières lorsqu'on adhère à l'eac lorsqu'on veut booster notre économie par l'ouverture de la zone des libres échange ça veut dire il faut briser des frontières ceux qui sont membres de cette communauté peut venir chez nous sont pour autant leur imposer des modalités à d'une souveraineté mais nous nous cédons déjà de partie de notre souveraineté je vous donne un cas pratique le droit au wadah et droit au wadah où nous avons adhéré c'est un droit communautaire en adhérant au droit au wadah aujourd'hui le droit au wadah s'applique en république démocratique du congo et par dessus de tout la cassation en droit au wadah ne s'est fait pas ici chez nous à la cour de cassation ça s'est fait à abidjan à la ccj à la cour commune d'arbitrage ça s'est fait pas chez nous déjà sur le plan de la justice la république démocratique du congo a cédé une partie de sa souveraineté sur pas encore aller loin la monnaie vous êtes d'accord avec moi la monnaie est une représentation de la souveraineté d'un état vous êtes d'accord avec moi si aujourd'hui la république démocratique du congo décide d'adhérer dans la zone g je donne un exemple que les personnes se scandalise pas je dis pas que le corot doit adhérer à la zone cfa c'est le congo décide d'adhérer à la zone cfa on n'utilisera plus le franc congolais est ce que pour autant on a cédé une partie de nos terres donc c'est une partie de notre souveraineté la souveraineté en fait c'est c'est de la manipulation par qui qui manipule qui l'union sacré ils veulent manipuler la population moi je ferais pas les débats des personnes comme certains l'union sacré veut manipuler l'opinion en faisant croire que l'article 217 donne la possibilité de céder une partie de notre terre aux rwandais c'est ce qu'ils veulent dire pour comprendre que c'est de la manipulation ils disent déjà qu'on a adhéré à l'éacé mais qui a qui nous a amené à l'éacé qui nous a amené à l'éacé le pays soit déjà mais oui en fait il faudrait pas il faudrait pas que l'union sacrée prenne ses propres turpitudes de gouvernance l'endosser à la constitution nous de l'opposition avant l'adhésion à l'éacé nous avions dit que nos partenaires traditionnels c'est la sadec lorsqu'ils partent adhérer à l'éacé personne n'envoie mais ce qui sait que d'aller le faire sans pourtant passer à un débat au niveau de l'assemblée nationale ils partent le faire main fermée pied fermé zié bondé avec les amoureux inconditionnels de l'époque et qu'aujourd'hui il se claque les mains il se tape dessus le problème il ne faudrait pas ramener la turpitude les burefs les turpitudes des gouvernances de monsieur felice tisekedi et l'endosser à la constitution donc l'article 217 n'est pas un problème parce que cette disposition est une ouverture au communautarisme et favorise les panafricanisme cela ne veut pas dire qu'il faut céder nos terres aux étrangers non c'est céder une partie une partie de notre souveraineté sur certaines questions lorsque la sadec vient intervenir ici vient intervenir sur base de quoi parce que nous cédons une partie de notre souveraineté la défense nationale est une question de souveraineté donc la constitution fait une ouverture d'accord nous exerçons une souveraineté permanente sur notre sol d'accord article 215 les traités accords internationaux régulièrement concluant de leur dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie ils disent que nous sommes ils disent que nous devons également changer cette disposition parce qu'on ne peut pas permettre que les accords internationaux une autorité supérieure à celle des lois du pays d'autant plus que les lois du pays sont celles qui gouvernent tout un tout le pays quand on vend des lois qui soient supérieurs à l'état c'est à dire quelque part on peut tomber dans la même philosophie qu'on a vendu on a cédé une partie de notre souveraineté en quelque sorte aussi non c'est déjà faux une très mauvaise lecture juridique j'aimerais répondre à cette question en tout cas avec des sources de droit parce que par moment nous faisons des débats on a parlé de l'article 216 217 215 215 voilà les traités accords internationaux régulièrement concluant de leur publication une autorité supérieure à celle de loi sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie maintenant moi je vous ramène à l'article 216 c'est juste à côté pour démontrer la manipulation si ce n'est pas la manipulation c'est vraiment les fénéantisme intellectuel de quelqu'un qui pousse pareil argumentaire parce que juste à côté vous avez l'article 216 qui dit ceci si la cour constitutionnelle consultée par les présidents de la république par le premier ministre les présidents de l'assemblée nationale ou les présidents du sénat par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la constitution la ratification ou l'approbation n'est peut intervenir qu'après la révision de la constitution ça veut dire quoi avant que j'en vienne à un doctrinaire un doctrinaire administratif publiciste reputé le professeur fondant était pémaco ça veut dire qu'il n'y a aucun traité qui peut s'appliquer aux républiques démocratiques du congo si c'était si ce traité est contraire à la constitution congolaise nous sommes dans un système moniste avec prédominance de la constitution congolaise le professeur fondant était pémaco dit ceci dans son ouvrage traité de droits administratifs de la république démocratique du congo à la page 215 paragraphe 2 base juridique et les critères de hiérarchisation l'infériorité des traités et accords internationaux par rapport à la constitution trouve sa manifestation dans les articles 213 et de son cesse de la constitution en effet l'article 213 alinéa de dispose que le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en conseil de ministre c'est ici la base de l'existence des accords en forme simplifiée dans notre droit mais l'article 216 de la constitution est plus tranchant en effet elle dispose que si la constitue la cour constitutionnelle consultée par les présidents de la revue les premiers ministres les sénats ou par un dixième des sénateurs et déclare qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la constitution la ratification ou la proposition n'est pas intervenir qu'après la révision après la révision de la constitution en définitive comme les juges de la constitution belge ok bref là on va aller dans les jurisprudences et puis c'est très clair la clarté est telle que on ne peut pas appliquer un accord qui est contraire que notre constitution republique démocratique du congo tant que cet accord ne va pas se conformer à la constitution tant que la constitution ne sera pas révisé un accord signé par le gouvernement ne peut pas s'appliquer au congo en quoi c'est un problème le système moniste est tellement bien défini je crois même que les doctrinaires le disent est tellement bien défini point n'est besoin de discuter il suffisait aux personnes qui avons cet argument de descendre un tout petit peu vers l'article 216 et je crois que pareil argumentaire ne serait pas venu et nos compatriotes auraient gagné en temps les problèmes avec le membre de l'union sacrée aujourd'hui ce n'est pas en fait vous constatez que en réalité les arguments avancés sont invertébrés l'objectif ici c'est de trouver des voisins moyens pour favoriser monsieur tisekedi à se pérenniser au pouvoir le problème ce n'est pas la constitution les problèmes et que ils sont tellement nostalgique à au système moboutiste ils veulent faire de l'union sacrée un parti état ils veulent pérenniser le pouvoir de monsieur tisekedi mais c'est ici pour moi le lieu de parler à quelqu'un c'est de parler à monsieur félix tisekedi président de la république je tiens à lui dire tous ceux qui se battent aujourd'hui pour le changement de la constitution afin qu'ils se maintiennent au pouvoir ils se sont aussi battus pour kabila certains l'ont fait aussi avec mobout ils se sont battus avec kabila aujourd'hui ils ont lâché kabila ils viennent avec le même combat pour faire pour lui pérenniser au pouvoir chose qui sera contre productif pour lui parce qu'il donnera un coup de canif au combat de son père son père a lutté contre la dictature son père a lutté contre le pouvoir alvide et ternam ce n'est pas lui étant que fils de tient tisekedi parce qu'il dit souvent qu'il porte le combat de son père de revenir sur ce passé sombre de ce pays je lui rappelle encore monsieur le président de la république nous avec lui dans la rue le 19 septembre 2016 nous avons risqué nos vies nous avons amené certains congolais à lutter qui sont passés au trépas ce n'est pas aujourd'hui que monsieur tisekedi viendra pour faire c'est qu'est ce qu'il a dit il a dit clairement qu'il veut se mettre j'étais avec vous il n'y a pas longtemps dans une émission avec et puis là vous avez relais ses propos sur la radio télévision belge c'est vous journaliste qui avait relais que monsieur tisekedi avait dit qu'il faut une nouvelle constitution à la république démocratique du Congo il n'avait pas dit qu'il veut rester au pouvoir il n'a jamais dit écoutez écoutez ce sont les intentions que vous lui prêtez permet pas c'est moi l'expression écoutez on lui prête aucune intention c'est une vérité il veut changer la constitution je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps il était au togo pour passer son stage de du changement de la constitution pour savoir comment son ami avait fait pour que la conscience soit changée qui se pérennise au pouvoir il est il a maintenant les appétits du pouvoir il veut se pérenniser mais moi comme un des jeunes qui s'est battu au sein du rassemblement je tiens à rappeler au monsieur le président de la république que tout cela qui aujourd'hui lui demande de changer la constitution là l'ont demandé aussi à kabila et aujourd'hui cela n'a pas forcément donné raison à kabila il s'était fait encore plus haïr qu'avant je pense qu'il a fait son temps cinq ans après la meilleure des choses qui peut offrir à ce pays c'est des élections libres crédibles et transparentes que ce congo n'a jamais connu et non le changement d'une constitution chose qui n'arrivera d'ailleurs pas parce que le peuple congolais de la même manière que nous jeunesse du rassemblement de l'époque et lui étions dans la rue pour dire non à kabila nous serons encore dans la rue pour lui dire non et je pense pas qu'il est prêt à marcher sur le cadavre de ses compatriotes car il sera pas différent du m23 pour vous le président tisse qui dit ou ceux qui veulent changer la constitution c'est pour lui permettre de se maintenir au pouvoir ça n'a rien à avec une question de gouvernance mais nous venons de nous venons de parler argument disposition après disposition je suis prêt à recevoir n'importe qui qui voudrait qu'on puisse discuter de cette question sans passion discuter autour de cette question voir quelle est la pertinence le problème qui s'est posé ça changer la constitution des gaules l'a fait des gaules l'a fait il a amené la république française à la cinquième republique la question qui se pose ici mais la pertinence quelle est la pertinence du changement de la constitution parce que la révision on n'est pas contre mais la question qui se pose aujourd'hui sur l'opportunité mais les changements de la constitution nous sommes contre nous disons que cette constitution ne sera pas changé moi j'aimerais bien suivre mais seulement qui nous amène des dix des arguments pertinents si non pouvons nous démontrer à suffisant ce que nous y sommes mais quand des gaules a su de démontrer aux français parce qu'à l'époque les présidents français on en parlera au moment opportun mais du point de vue historique la france avait ses raisons qui étaient pertinentes et ça se démontre jusqu'à aujourd'hui plusieurs années la constitution demeure nous aujourd'hui nous avons la meilleure constitution que le congo n'a jamais connu cette constitution a aujourd'hui 19 ans d'âge et je pense que nous devons préserver protéger cette constitution comme si nous étions en train de protéger notre propre famille merci beaucoup maître Rodrigue Ramazzani porte-parole de du parti politique en vol et puis juriste et puis avocat de profession merci beaucoup d'avoir été avec nous on espère que on aura un contradicteur ceux qui soutiennent justement la question du changement de la constitution pourquoi pas mettre Oscar Moubiaï qui qui est parmi ceux qui sont les géniteurs de la quatrième république ceux qui veulent qu'on aille justement la quatrième république peut-être que il va accepter ce débat que beaucoup de congolais voudraient bien suivre merci beaucoup à vous tous que nous avez suivi de par le monde vous avez aussi un argument plausible à nous faire parvenir écrivez nous en tout temps portez vous bien et au revoir Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde qu'on像 de courtier mon才 le debating facile et ça le soussoute au cas blanc à l'entre vous qui ne retenez pas l'agencline de la bande d'emballe d'enjeu de l'application sans dos abix avec l'écrire très facile et du télécharger à partir de téléphonée et à l'arrière on ailli dès qu'on arrive avec la bande de Koya Diaspora qu'en ait de l'arrière la bande de décompagnement dans le Congo et notre organisation important pour la camion Chine Chassar le démocratie du Congo et notre territoire du Congo c'est la situation de la enabled nouveau la république du Congo facilement pour récupérer l'application sans janement pour récupérer l'unement de l'argent de l'arrière il y a un aux alis bon nouvel n'y a ni balais ali que ce qui ont téléchargé application s'endouer et continue d'accord pour mon buzz tv au revoir 10 dollars le colis bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukona le l'eau m'a remboursé les managers ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé s'endouer la téléphonie au plus facile il n'y a pas mieux